Au vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale, de pénétrer les problèmes qui gangrènent ce secteur si stratégique de l'économie de la RDC. Vital Kamere a d'entrée de jeu demandé aux pétroliers, partenaires du gouvernement, de travailler avec l'État congolais dans la franchise. Et la vérité, seule voie pour eux de trouver la rentabilité financière et pour le gouvernement, la rentabilité sociale pour le peuple congolais. « Je ne vais pas inventer la roue, mais plutôt continuer avec les réformes déjà amorcées par mon prédécesseur pour faire face aux questions liées aux pertes et manques à gagner, à la fraude, au manque des paiements des pétroliers nationaux et bien d'autres », a renchéri le VPM de l'économie nationale qui avait à ses côtés le secrétaire général. Ayant en face d'eux le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et président de la commission écofine du gouvernement, les pétroliers de toutes les trois zones d'approvisionnement ont félicité le nouveau VPM pour sa nomination et lui ont exposé leurs préoccupations pour que de manière concertée, les solutions soient trouvées. Cela a été salué à juste titre par Charles Nicobanza, directeur général de NGEN. « C'est un problème que nous avons vécu, surtout ces derniers temps, c'est un problème de fraude. Nous avons observé des entrées de produits et nous pensons qu'à voir les prix qu'ils pratiquent, nous pensons que ce sont des produits qui ne payent pas nécessairement les taxes. D'où l'État perd en recettes fiscales et aussi les sociétés pétrolières voient leur volume de vente mis sur le marché diminuer, ce qui également réduit la capacité d'investir. Nous avons souligné aussi une autre forme de fraude que certains appellent une fraude officielle où certains bénéficient d'exonération de certaines rubriques qui sont dans la structure. Encore une fois, son Excellence s'est engagée à attaquer ce problème-là et faire de telle sorte que tous les opérateurs puissent respecter la structure des prix. Célestin Tuté, lui, qui a brossé succinctement la situation générale de ce secteur, marqué notamment par les réformes qui ont permis de stabiliser le prix et d'éviter la rupture de stock pendant la crise russo-ukrénienne et la Covid-19. Créer des sites web professionnels, c'est notre art. L'agence Immortal Making est à votre service pour la construction, le développement et la mise en ligne des tous types de sites web et en plus c'est à bon prix. Qu'il s'agisse un site web de vente, un site web pour votre entreprise, votre ONG ou un site d'information, nous sommes l'agence qu'il vous faut. Nous sommes basés à Kinshasa sur l'avenue Kandakanda numéro 11, le loin de la place Victoire, référence entre les avenues Kassavoubou et Ethiopie. Pour tout contact, appelez-nous au plus tsa 43 81 62 544 62. Plus tsa 43 81 62 544 62. ... ... ... ...